Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode avec le CSE dans Ardennes. On se retrouve début février pour jouer deux matchs de championnat et un match de coupe du Grand Est. On est actuellement en huitième de finale de la coupe dont l'objectif pour nous est la victoire. Et on est largement premier en Régional 3 malgré une victoire difficile face à notre dauphin sur le dernier épisode. On a désormais six points d'avance et comme vous voyez une différence de plus 35. Donc on est plutôt large en championnat et là on va jouer contre Le Teux qui est le cinquième. Allez c'est parti. En dernier épisode on avait recruté Azamoum. On a fait un bon début de contrat chez nous avec deux matchs et une note de huit de moyenne. Deux fois huit d'ailleurs. Ah non 7,90 et 8,10 pardon. Et on a récupéré Le Sueur qui en est déjà à 30 buts. Les ailiers sont à quasiment 15 buts chacun. Tout se passe pour le mieux. Et on s'était fait éliminer en coupe de France. Et là on ne va plus trop tourner, en faire tourner en coupe de Grand Est. Au début on faisait tourner mais là l'objectif c'est de la gagner donc on va jouer sérieusement. Ouais c'est parti. Le but bien entendu c'est de gagner le match assez facilement. On va galérer le dernier match de championnat. Il ne faut pas réitérer ça, il faut reprendre la confiance. Et dominer cette petite équipe de Le Teux. Oufran de Hazamoum. Ah dommage à côté. Par contre celui qui s'est montré le plus dangereux, on a vu deux de ses tirs. Bon j'espère que ça va bien se passer quand même. On a dominé la plupart des matchs. On va se fatiguer maintenant. Le Sueur. Récupéré par Godin. Niob. Récupéré par les jaunes. Récupéré par nous. Niob. Niob, c'est pas ça. Ça sent un peu dur. Encore une récupération sudanèse. Rodriguez. Rodriguez toujours. Et le but fait le coureur sur Rodriguez. Il a dribblé. Et il a passé la ligne défensive tout seul comme un grand. Incroyable. Et du coup on mène 1-0. Je pense que ça va nous délivrer et qu'on devrait arrêter à reprendre le large. Sotoka essaie de récupérer la balle. Et c'est une récupération encore une fois de Sotoka qui fait un très bon match d'offensif. Par contre on va finir par sortir Niob parce que ses passes sont horribles. Prochaine passe horrible de Niob, on le sortira. Rodriguez. Rodriguez toujours. Rodriguez il a envie de marquer. Allez, ça se voit. Le sueur, la passe. Il y a même des passes compliquées sur ce match. Niob, il passe plutôt propre. Là, on mettait pas mal. Allez, Azamoum. Dommage. Et on a marqué qu'un saut de but. C'est assez rare pour être souligné. Il pleut. Mais bon, on est à domicile quand même. Je vais montrer notre niveau. Edilberto. Sotoka. Rodriguez. Edilberto. Niob. Frecci. Bafunta. Penalty. On sait qu'il tire chez nous. C'est le sueur. Oh. Le sentier a été arrêté. Il a pas l'air en confiance le sueur. Il est inquiet. Je sais pas trop pourquoi. On peut se remettre le sueur. C'est incroyable le nombre d'occasions gâchées. Ah, merci Bafunta. On est un peu plus à l'aise quand on manue 2-0 quand même. Et le sueur qui rate son match. C'est arrivé très très rarement. Je sais pas si on le sortira. Ou si on lui laisse le temps de se reprendre quand même. Le sueur. Et une passe pour Bafunta. Oh, je... Quel dommage. Ce serre avait si bien joué le coup d'ailleurs. Ça lui aurait permis de remonter sa note. Mi-temps. Score de 2-0. Et il pleut. Il est content. C'est comme ça. Ça fait qu'on dominait largement nos matchs. Et maintenant on galère un peu. Allez. On va être un 3ème du coup. Bafunta. Un doublé pour lui. On va remplacer le tueur. Un très mauvais match. On va être Aoumi. La défense ne fait pas un bon match non plus. On va sortir Piechie. On va être Aker. Et Niob. Il ne fait pas un bon match. Effectivement. On va le remplacer par Coulon. Allez. Bafunta le centre. Bafunta le... Oh, dommage. 52ème. Bafunta. Oh. Le centre de Bafunta, oui. Moi, je ne l'aurais pas mis dans le sens positif. C'était un centre un peu nul. Azamoun. Bafunta. Coulon. Rodriguez. Et le... qui plaît pour Bafunta ? Avec un but hors jeu en plus. 13 envers, notre rivier droit. Ah, Aouni. Ah, dommage, Aouni. Belle frappe. Ah, Bakayoko une contre-attaque. Est-ce qu'on va rester à lui récupérer la balle ? Rien n'est moins sûr. Ouf. C'est une passe très bizarre. On ne va pas se plaindre. Allez, ce serait bien d'en mettre un cinquième. On essaye de faire un record de but cette saison. C'est l'année ou jamais pour le faire. Allez, on va faire les deux derniers remplacements. On va faire rentrer Noureddin Ben Sassi à la place de Bafunta. Et Nganzi à la place de Penny Eman. Bafunta pour qu'il ait sa standing ovation des quelques spectateurs présents. Par contre, il faut continuer de jouer. Et leur goal, il a pris 4 buts et une moyenne de 7,6. Donc, il fait un excellent match, lui. Et heureusement pour l'équipe. Parce qu'on a 4,52 XG. On n'a mis que 4 buts. Ça va d'être en dessous des XG dans un match. Allez, un cinquième peut-être. Oui, Nganzi. Deux changements gagnants. Et du coup, on repasse au-dessus des XG. On est à 5 pour 4,60. Et peut-être un sixième but. Ben Sassi. Ah, dommage. Et ce sera une victoire. 5 buts à 1. 32 tirs, 16 cadres. C'est ce qu'on appelle une domination. C'est dommage d'avoir pris le but, mais... On a dit qu'on jouait l'attaque. Et on a gagné un match de plus. Et du coup, on a un total quand même assez impressionnant de 68 marqués, je crois. 63. En 12 matchs. On est plutôt bien. Prochain match, match de coupe face à Vitry Football Club. Allez. Il faut que ça avance. On sait que c'est un peu long. Je pense que ça va faire ça la première saison. Peut-être la deuxième. Et après, ça s'améliore. Au pire, on va couper entre chaque chargement. Comme ça, vous n'avez pas trop longtemps à attendre avant chaque match. Grand nombre de victoires consécutifs. Record d'invincibilité. On va voir les résultats de la Coupe de France. Problème potentiel avec Sanogo. Sanogo, tu n'es pas bon comparé à... Voilà. Toujours de manière occasionnelle. Très bien. Là, c'est ceux qui passent en quart. L'Orient aussi. Et voilà. On se retrouve juste avant le match. Pourquoi on nous parle de le sueur ? L'entraîneur. C'est peut-être un club qui est en... Projet 23. Je ne veux pas dans notre division du tout. On se retrouve pour ce match de Coupe. On nous propose de faire tourner beaucoup. Mais moi, ce n'est pas mon objectif. Je me dis que je veux gagner cette Coupe. Désolé pour les remplaçants. Mais... Ce ne sera pas ma priorité de les faire jouer. On attend un rebond de le sueur après son mauvais match. C'est pas bon. Et... On espère une victoire face au... Vitry FC. Coupe du Grand Est, forcément. Coupe du Grand Est. C'est qui est placé où ? Parce que moi, je connais Vitry sur scène dans le 94. Et le Vitry FC, je ne sais pas où ça se trouve. Il se situe dans la Marne. Au but. Nazamun. Et le sueur. Oh... Ne faites pas ça. L'orgoule s'appelle Lakruz. Non, comme... Attention. Doe. Camus. Chouz. Aoré. Récupération. Beule récupération, même si ça s'effondre de temps. On voit qu'on ne lâche pas. Et cette fois-ci, le but de le sueur. Donc, on ne pourra pas lui retirer. Et ça fait 2-0 pour nous. Eman. Peshi. Oula, ça va vite pour moi. Bafunta. Niob. Godin, la mauvaise passe récupérée par Azamun. Ah, dommage le sueur. Il avait bien suivi. Godin, récupération. Peshi. Niob. Le sueur. Il a failli mettre un nouveau but. Bafunta. Hommage. Ils ont un coréen, Vitry FC. Kim Jong-Yong. Il est forcément coréen. Eman. Bafunta. Alors, Bafunta, il fallait continuer et centrer. Turner. Il ne donnera rien. À part peut-être une contre-attaque du visque FC. Donc, la balle est récupérée. Edilberto. Niob. Edilberto. Rodriguez. Niob. Edilberto. Niob. Et le sueur récupère la balle. Et il est encore en jeu. Allez, il faut marquer encore et encore pour leur laisser aucun espoir de remonter. Ils ont quand même réussi à faire un tir cadré avec 0 xG. Donc, c'était une passe ou... Parce que non, un tir cadré, il... C'est bon, cette fois-ci, il compte. Oui. Doublé de le sueur. 3-0 pour nous. Après, on voit ça. Un tir cadré et 0 xG. Je ne sais pas. Est-ce que représente un tir qui ne représente aucun danger ? C'est quand il est cadré. Regardez, un tir non cadré, ça a rapporté 0 x 0,5. Je ne visualise même pas comment un tir cadré peut n'avoir aucune chance de finir dans les cages. On va faire les remplacements. On va faire Mazamoum. Enluanzi, la dernière rentrée, il a été bon. Il a marqué son but. Peshi, tu vas sortir parce qu'on ne veut pas que tu sois exclu. Niob, on va être remplacé, un peu fatigué. Et on va faire rentrer Coulon. On a tapé une fois le cadre, 5 occasions franches. On n'en a mis que 3. Rodriguez, pour Coulon, et c'est à côté. Caudin, Bafunta, Bafunta. Le centre pour le sueur et le coup du chapeau. Pour notre jeune attaquant. Il se rattrape bien de son match catastrophique. C'est bien. Et le goal de notre char, la croûte, ne fait pas un très bon match. Oh, la frappe de Dow. Magnifique. Vraiment magnifique. Après, il ne faut pas oublier que le Vitry FC, normalement, est en Régional 1, je crois. Donc, ils sont quand même censés avoir un peu plus de moyens contre nous que d'autres clubs. Ce serait bien de ne pas arrêter de jouer. On va procéder au dernier remplacement. Oula, Satoka est épuisé. Et on va faire rentrer Salif Sanogo à la place de le sueur. Il ne faut pas de blessure de notre buteur. Sangoura. Récupération de Gilberto. Ben Sassi. Eman. Ben Sassi. Eman. Il perd la balle tout seul. Récupération de Godin. Sanogo. Eman. Oh là là, Eman. Il fallait tirer avant. Il est contré par le défenseur. On est un peu moins souverain sur cette fin de match. Mais bon, on mène 4-1. On ne va pas en vouloir rejouer. Et du coup, on va passer en quart de finale de la coupe. Très bien, les gars. Vous avez fait le boulot. On est content. On se rapproche petit à petit de notre objectif. de gagner une coupe. Première saison de gagner deux trophées. Ce serait sympa quand même. Bon, même s'il y a ces deux petits, petits trophées. Il n'y a pas rien à refuser. Alors. 8e de finale. Une victoire. Ben Ganzi est fatigué. Le sueur apporte toute sa classe. Bon, le sueur est très très bon. On est à 20 matchs, 33 buts. Le sueur reconnaissant envers Gaëtan pour son soutien. Ce n'est pas qu'il a été blessé. Donc, le Val-Gérard, c'était sa reprise. On joue bien. Ah non. On ne peut pas de soucis. Je ne sais pas s'il reste des petits clubs encore dans la coupe. Je ne sais pas s'il reste des petits clubs encore dans la coupe. Ou si on est le plus petit qui reste. Je pense que c'est une coupe qui joue entre les trois divisions de Régional et le départemental. Est-ce qu'il reste des clubs de Régional 3 ou de départemental hormis nous ? Le plus grand nombre de victoires consécutives pour le CSO de Ardennes. 10 victoires en coupe du Grand Est. En même temps, le club n'était pas dans cette division l'année dernière. Donc, ça doit être la première fois qu'il a joué depuis un long bout de temps. Mais je ne savais pas si elle existait à l'époque. Guerre de finale. Il reste qui ? Ah, un club de départemental. Et un autre club de R3. Ameneville contre Ilkirch. Dedans contre APM Metz. Donc, un club de R1. Sud Champagne contre Etoile-Chapelle. Donc, on aura au moins un club de R3 ou de départemental hors de vie finale. Et Saint-Louis-Neuveg contre Forbach. Ou Forbach. Je ne sais pas comment on prend. Et on se retrouve juste avant le match face à les Evel. Les Evel classé 7e en championnat. Je vais lui tacler plus durement. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Mais bon, on voit qu'il y a une bonne entente. On a le retour de Rangoli. Malgré que... Godin a fait un bon emplacement. Il retrouve sa place dans l'axe de la défense. Et donc, on a la meilleure équipe possible sur le terrain, je pense. Et comme d'habitude, on va espérer marquer 4 ou 5 buts. Objectif du match. On motive les joueurs. Vous pouvez aussi ne pas en prendre, ce serait bien. Mais on vise l'attaque plus que la défense. Sotoka. Sotoka. Le sueur. Rodriguez. Bafunta au-dessus. Asamun pour Sotoka. Toujours au-dessus. Sotoka sort corner. Bafunta récupère. Edilberto. Sotoka. Sotoka récupère ce qu'il a perdu. Sotoka pour Rodriguez. Rodriguez. Niob. Sotoka. Rodriguez qui met un but. Et Sotoka qui ne doit pas participer du tout. Donc, c'est une erreur. Et passe décisive de Le Sueur. C'est bien. Tout ce qu'il met en confiance est bon pour nous. Pour récupérer la balle. Et pas la perte bêtement. Voilà. Rangoli. Edilberto. Asamun. Le Sueur. Le Sueur. Le centre pour Eman. Et le but de passe décisive pour Le Sueur. C'est un très bon début de match pour nous. Mais on ne perd pas de temps face à cette équipe des Evel. Et qu'on continue comme ça. Rodriguez. Rodriguez. Ah, dommage Rodriguez. On joue devant 361 spectateurs. Et vivement qu'on remonte parce que 361 spectateurs dans un si beau stade. C'est un peu dommage quand même. Le but de Asamun. Une belle frappe. Puissante et bien placée. Et ça fait 3-0. Asamun. Le coup franc au-dessus. Barthélémy dégage son camp. Récupéré par Angoli. Il va pouvoir centrer. Eman. Rodriguez. Le but de l'hélier gauche. De notre équipe. On déroule pour le moment. Asamun. Ouf. Le poteau. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Sotoka pour Rodriguez. Sotoka. Rodriguez. Le centre. Ah. Dommage. Intercepté par la défense. Des jaunes. Angoli. Godin. Niob. Edilberto. Sotoka. Rodriguez. Le centre. Niob. Dommage. De belles frappes placées sur ce match. Milieu défensif qui marque. Est-ce que notre buteur va réussir à marquer dans ce match ? Déjà 5-0 à la 38ème. C'est bien. On est bien. Rodriguez. Le centre. Capté par Barthélémy. Dégagement de Barthélémy. Directement sur Godin. Contre-attaque. Le sueur. Au-dessus. Dommage. Occasion pour les jaunes. Et la frappe passe au-dessus. Et c'est la mi-temps sur ce lourd score de 5-0. Il faut continuer comme ça. On a dit qu'on essaie de faire un record pour la division. Il ne faut donc pas s'arrêter en si bon chemin. Asamoum. Niob. Rangoli. Fafunta. Et le but de le sueur. Ça y est. Il a marqué. On en est à 5 buteurs différents dans ce match. Un doublé pour Rodriguez. Duquesne. C'est bien. Rangoli qui se bat bien pour récupérer la balle. Eman. Eman. Rodriguez. Niob. Et le but de Asamoum. Doublé pour lui aussi. 7-0. C'est une correction que subit le club des Evels. Rangoli qui récupère encore une balle. Le sueur pour Niob. Ah. La mauvaise passe de Niob. Est-ce qu'on va récupérer la balle ? Oui. Et on la repère immédiatement. Récupération. Contre-attaque. Le sueur. Eman. Rodriguez. Il y a des fautes là non ? But de le sueur. Doublé pour lui aussi. Tout le monde est à la tête sur ce match. Sauf l'équipe adverse. 10 tirs cadrés. 8 buts. C'est en air pour les jaunes. Là leur but c'est de sauver l'honneur. C'est la seule chose qu'ils peuvent espérer de ce match. Oh. Duparchi s'est blessé. Non. Pas ça. Pas maintenant. Bon. On va procéder à quelques remplacements. Pour reposer les joueurs. Sotoka est fatigué. On va faire entrer Fieschi. Rodriguez. On va faire entrer Aouni. Déjà trois remplacements c'est pas mal. On va en garder au cas où. Oh. Duparchi s'est blessé. J'espère que c'est rien de grave. Corner. Asamoum a raté son corner. Et Eman se bat pour récupérer la balle. Fieschi. Enfin Fieschi pardon. Il se bat lui aussi. Et penalty. Le sueur triplé. Et oui le triplé pour le sueur. Incroyable. 9-0. On va atteindre les 10. La question qu'on se pose d'ici la fin du match. Est-ce qu'on va atteindre les 10 ? Fafunta à la balle. Il va s'excentrer pour faire un centre. Et le but d'Azamoum. Il plaît pour lui aussi. Et 10-0 pour nous. On va procéder aux deux derniers remplacements. On va faire entrer Coulon. Ou peut-être pas. On va faire sortir Bafunta. Et on va mettre Ben Sassi à sa place qui est fatigué. Et on va faire sortir Godin. Et mettre Hacker à sa place. On se rend direct pour nous. Oh. Eman a bien suivi. 11-0. Les Evels qui passent à travers leur match complètement. Ben Sassi, le sueur hors-jeu. Premier but hors-jeu à la 83ème. Niob, le sueur. Niob. Ben Sassi. Ah. C'est dégagé par la défense des jaunes. Angoli. Mauvaise passe de Angoli. Donc, il a récupéré tellement de balles. Est-ce qu'on peut lui en pouvoir ? Kempf récupère. Hacker. Ben Sassi. Pour Eman. Eman pour Rodriguez. Ah non, pour Aumi. Ben Sassi. Le sueur. Encore refusé. Le sueur. Il a tellement de but hors-jeu. Heureusement qu'il aimait pas tous. À combien il serait ? Un meilleur buteur d'Europe à cette vitesse. Oh là, passe. Dans le vide. Contre-attaque pour les jaunes. Oui, il faut partir avec la balle Ben Sassi. Angoli a récupéré plein de balles. Pas satisfaisant de ce côté-là. Et le but de Ben Sassi. Hors-jeu. Décidément, c'était un triplet hors-jeu. Pour les dix dernières minutes. Est-ce qu'on peut en vouloir à l'équipe une fois qu'ils ont mis onze buts ? Les trois premiers buts hors-jeu, ça aurait été embêtant. Mais là, ça ne changera pas le résultat. Aumi. Oh, dommage. Il aurait dû le mettre. Et ça s'arrêtera sur ce score de 11 à 0. Et donc, une exceptionnelle victoire. On est très contents de l'équipe. On espère juste que Duparchi n'ait pas blessé longtemps. Et du coup. Oh là là. Cinq à sept semaines. Enfin, cinq à six semaines en consultant un spécialiste. Ekemf qui a fait un... C'était son premier match ? Oui. Il va jouer un peu plus de toute façon. Par contre, ses notes ne sont pas folles. Comparé à Duparchi. Mais bon, on n'a pas le choix de toute façon. D'accord, quand il est bien marqué. Et du coup, on se retrouve au championnat avec huit points d'avance. Et déjà, 74 buts marqués. Je regarde. On a le meilleur buteur. La meilleure note moyenne. Le meilleur passeur. Dans les buteurs, d'ailleurs, on doit en avoir plusieurs. On a le premier, le septième et le dixième. Et je pense qu'on a la meilleure attaque du championnat, largement. Meilleure possession. Voilà, là, il y a tous les clubs de R3. On attaque 74. Le deuxième, il est à combien ? Il est à 50. Devant les ponts, il réussit une très belle saison aussi, apparemment. Et en défense, but sur corner, on en a mis combien ? On ne peut même pas dire qu'on profite d'un avantage sur le but sur corner. On est à quatre buts. En caissé, on doit être la meilleure défense avec neuf. Avec Forkbach, réserve et deuxième de son groupe. On va s'arrêter là pour cet épisode. Je vous souhaite une bonne continuation. Et on se retrouve très prochainement. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire si la vidéo vous a plu. Salut !